La République démocratique du Congo 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 Le gouvernement est prêt à négocier Il a posé des conditions Comment doit-on négocier Quand vous avez des Rwandais Qui continuent à tuer notre peuple Comment doit-on négocier Avec des gens qui occupent illégalement Nos terres Le gouvernement a dit Vous vous retirez d'abord Parce que vous êtes des Rwandais bien identifiés Vous jouez les gens des petits sanguinaires Rétirez-vous d'abord Après poser les problèmes Et d'ailleurs nous on est clair au niveau du Congo En avant S'il faut discuter Il faut que ces gens quittent par exemple Les groupes armées Qui viennent dans la vie civile Parce que ce qui m'étonne Quand ces gens arrivent Pour intégrer l'armée Avec des grades Quelqu'un se lève un beau matin Comme cet aventure de Wilingo Mais directement Major Et ils veulent Non je veux entrer comme major Ça ne s'explique pas Le gouvernement est prêt A écouter Le revendication Il a posé des préalables Vous quittez d'abord Nos espaces Que vous occupez illégalement Vous déposez les armes Et après on peut vous écouter Bien que nous n'accepterons jamais Que ces gens Pouissent intégrer notre armée Et là même J'ai soutenu la proposition Pour une fois Des citoyens bossaux Au niveau de l'Assemblée nationale Ranchéré par Bati Loukobo Qui a dit clairement Que nous subissons Les complets Sur le plan international Alors sur le plan international Aujourd'hui On a vu la RDC Qui a adhéré à l'EAC Maintenant l'EAC Pose aussi des conditions C'est que l'EAC Ne peut pas intervenir Pour le moment Avant qu'il n'intervienne Il faut d'abord Le dialogue Il faut une solution Politique A ce qui se passe Alors je vais demander L'EAC De me poser aussi ça A Kagame Mais Kagame n'est pas demandeur De l'EAC Et nous qui sommes demandeurs D'ailleurs non Il y a même Le deuxième déploiement Des troupes kenyans Ici En République démocratique Du Congo Écoutez Jean David Le monde est devenu Un village planétaire Même lorsque vous Ce qu'on appelle La force Barkhane Qui existe au Sahel Aujourd'hui On est obligé À coopérer avec les autres Mais attention La souveraineté D'un Etat Veut que l'Etat Nos vaillants militaires Que j'appuie Défendent nos terres La façon pour laquelle Nous au niveau du Congo Nous avons dit Nous devons nous confier Nous devons compter Sur nos forces armées Si les autres veulent nous accompagner Bien sûr Mais venir ici Poser des conditions Ça non Nous l'avons vécu Avec l'Ouganda L'Ouganda Qui est venu aussi Faisant La mutualisation De nos forces Pour combattre Et après C'est l'Ouganda Et il faut les reconnaître Et après c'est l'Ouganda Qui va nous contourner Nous empoigner dans les dos En faisant Aussi cette collaboration Avec le Rwanda Pour faire entrer Dans notre territoire Mais aujourd'hui Vous parlez Vous parlez Beaucoup du Rwanda Alors pourquoi Vous ne citez pas l'Ouganda Pourquoi n'est pas chassé L'ambassadeur Parce que vous On vous a suivi Je ne sais pas Les images Par les images Vous aviez Mené des mobilisations Et vous avez condamné Le soutien De l'Ouganda Mais le gouvernement C'est comme si Il n'entend pas De cette oreille Mais écoutez Le gouvernement Quand on joue La république Il y a les non-dits On ne joue pas La république Comme c'est un plateau De télé Non Je crois que le gouvernement C'est même nous En tant que parti police Que nous nous assumons Nous disons que Regardez J'ai entendu Le fils de Moussé Véni Dire clairement Que non On ne pouvait pas Combattre l'Homme 23 C'est trop dangereux L'Homme 23 C'est très dangereux L'Homme 23 N'est pas un groupe terroriste Et c'est toujours Des toutis On ne parle pas Des minorités C'est le prétexte Utilisé par cette Nébileuse Communauté internationale Donc on doit Projeter la minorité Écraser la majorité C'est le concept Lorsque je vois Nos mamans Se déplacer Ses enfants Je vois une femme Qui a été blessée Avec 4 enfants En train de fuir Le sang qui coulait Il a fait quoi Cette dame Donc on doit Écraser la majorité Protéger la minorité Non c'est très grave Et même J'étais même choqué Quand je vis Cet homme Comment il s'appelle Moïse Morugab Je l'ai venu Au niveau de l'Assemblée nationale Prendre la parole Pour dire que lui Pensait qu'on pouvait encore Discuter avec l'M23 Lui les Congos Les a tout donnés En contrepartie Qu'est-ce qu'ils ont fait du Congo ? Est-ce que discuter avec Peut-être ceux qui sont là Parce qu'aujourd'hui L'option militaire Seule ne suffit pas Et même le chef de l'État Lui-même l'a dit Que la seule option optée C'est l'option diplomatique Est-ce que vous savez Mais on sent Qu'il y a cette option militaire Et vous savez Jean-David Qu'il n'y a jamais L'option diplomatique Quand il sait qu'il y arrive Il a discuté avec Agamé Il a discuté avec nos neuf voisins On a été ouverts Mais qu'Agamé Vous lui donnez Donc il y a un croix Au niveau de la diplomatie Pas de croix C'est que la diplomatie N'a pas porté des fruits Regardez Le problème Est qu'on est un pays Convoité Par cette nabilèse Communauté internationale Et qu'il trouverait des choses Ici chez nous Kabila l'a fait Il a discuté avec ces gens Il y a eu même des accords N'oubliez pas Mais à la fin Ils ont eu des prétextes Pour ne faire la guerre Donc pour moi J'ai appris la proposition du président Nous devons Un Nous enrôler dans l'armée C'est pourquoi Au Congo en avant Nous avons mobilisé des jeunes Pour leur dire Ce n'est ni le Kenya Ni l'Ouganda Ni la Monisco Non Nous-mêmes Que nous ont en charge Alors Enrôlons-nous dans l'armée Mobilisons notre peuple Il n'y a aucune armée Qui peut gagner la guerre Vous enrôlez dans l'armée Alors qu'il y a d'autres Qui sont nommés En tant que Mandataires Ça crée encore des frustrations Pour les autres Vous Vous leur demandez De s'enrôler dans l'armée Monsieur Médac Vous Vous êtes d'abord Mandataires Toutes nos félicitations Merci Parce qu'on vous a On vous a nommé On a suivi votre nomination Aujourd'hui vous parlez De l'enrôlement Dans l'armée Alors qu'il y a d'autres Qui sont nominés Pourquoi ne pas dire aux autres Là aussi De se faire enrôler Parce que vous êtes jeune L'armée vous attend aussi Alors Écoutez Jean-David On ne sert pas la république Moi ça fait longtemps Que je défends le président De la république On a nommé des ministres On a nommé des mandataires On a nommé On a nommé Je vous me voyais ici Je défendais la république C'est que tous ces pays On ne veut pas En politique Pour s'enrichir Ou pour des positionnements Personnels On vient en politique Pour servir la nation Et c'est pourquoi Nous disons Servir la nation Défendre la république Il n'y a pas Des conditions à poser J'aurais aussi appris Dans les réseaux sociaux Moi je suis membre Au niveau de la FDC Ah parce que je suis L'allié de la FDC Moi je siège En conférence de président Chez nous Comment ça se passe ? C'est très clair Ça se passe comment ? On convoque Notre conférence de président Je me souviens à l'époque Vous êtes nombreux ? Oui On est né à une quarantaine De partis Et nous avons vu Et tous ces partis là Leurs chefs Ont eu des postes Ils ont été des mandataires Il y a eu des débats Moi je participe A ces débats Le président du Sénat Est venu en toute liberté Démocratie Dire qu'on a regardé Notre quota Et après On a s'est divisé Tel quota revient Aux élites Le député Aux sénataires Aux partis politiques Et à la FDC Et même le président Des partis Ont dit Parce que J'ai vu On a parlé De la fille Diabati Le seul Qu'elle est nommé DGA Sa fille Il y a deux Il y a deux enfants Non mais il y a Sa fille Il y a l'une DGA L'autre Mandatrice Mais là où le bas blesse Mais là où le bas blesse Regardez Moi Je suis nouveau Des groupements Des fois nous nous battons Avec ces filles Avec ces filles Oui Comme des militants Engagés Pour défendre L'intérêt Et du groupement Et de la nation Regardez par exemple Moi je participais Avec sa fille J'étais nommé expert Quand lui était Informateur J'ai vu en termes D'idées D'engagement De la fille De la fille Et moi je ne connaissais Même pas que c'était sa fille Mais aujourd'hui Redire le débat Au niveau des clans Des familles C'est un faux débat Et alors qu'on nous avait Mais c'est plus franc Vous ne voyez pas Écoutez Est-ce qu'on a nommé Que ça fait Non Moi J'ai des ambitions Je pouvais être DG DGA Même PCA Il y a beaucoup de choses Mais on a compris Que la république Ne se résume pas A nos ambitions Et tout s'est passé Dans toute transparence Et je peux même vous dire Nous le quota Réservé au parti politique Il y a eu des critères Et on a même discuté Laissez moi Allez-y Allez-y Il y a eu même débat Au restaurant Ici la Chaumière On nous a Les partis politiques Regardez votre quota Ça 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 Les élits Vous avez des lukulassis Vous avez des kabampelés Qui ne sont pas De l'AFDC Qui sont des alliés Il y en a Quatre ou cinq Mais pourquoi on revient C'est l'intention de nuire Moi je ne suis pas De l'AFDC Je suis du Congo En avant Mon parti politique Et vous savez même Il y a d'autres partis Dans des cabinets ministériels Ils ont envoyé des gens Des directeurs des cabinets Des conseillers Des chargés d'études Alors lorsqu'on sert d'autres personnes Les gens parce qu'on veut Les servir éternellement Non Nous servons la nation Mais aussi Ne pas penser Qu'on est seul Non Par exemple mon parti Je n'avais ni Quelqu'un dans des cabinets politiques Vous me recevez ici Vous m'avez déjà vu un jour Mes plaintes On a nommé Le premier lot des mandataires Je n'ai jamais été noté Parce que vous m'avez vu Mes plaintes Mais pourquoi les autres D'autres là qui crient là Ils ont envoyé des gens Comme des directeurs des cabinets Des conseillers Parce que même au niveau Des ministères Au niveau des regroupements On s'est réunis On dit Nous avons cinq ministères Les autres n'ont pas eu l'occasion D'être agagés Comme des ministres Mais comme une famille Vous allez nous avoir aussi des gens Par exemple Tel parti Donnez-nous l'indircable Tel parti Donnez-nous un conseiller Mais pourquoi seulement Congrès d'avant Il n'y a que vous Alors qu'il y a d'autres personnes Qui peuvent être nommées Bon Vous pensez Donc vous vous avez donné Que votre nom Il y a eu des critères Pas moi Mais même Remener le débat Au niveau des individus Moi je pense que Mais c'est ça Parce que Ce qui explique Ce qui explique La frustration des alliés C'est ça C'est au niveau des individus Mais je suis un allié Oui c'est au niveau des individus Je suis un allié Je vous dis que je suis un allié Moi je ne suis pas de la FDC Je suis un allié Et je vous donne le feu Que vous n'avez pas Ces gens qui crient D'autres ont même Améné Nous avons vu d'autres Même améné Leur fils Leur cadre Dans des cabinets ministériels D'autres même sont nommés Je vous donne l'exemple L'oukula Ce n'est pas de la Ce n'est pas de la FDC Kabampel Qui est déjà de la Fikine Ce n'est pas de la FDC Mais Ako C'est plein Ako De Boussa J'en lui C'est Boussa J'en lui C'est Boussa Lui Boussa Qui a été ministre Lui il doit trouver un vrai poste Lui Ministre Mais Allons-y Mais c'est son droit aussi C'est son droit C'est son droit C'est son droit Ne prenez pas Ne prenez pas Les gens pour des imbéciles Quand même Retirez les moins imbéciles Vous êtes mandataire Vous êtes mandataire Non écoutez Jean-David Mais c'est exagéré Vous Votre roulement politique Ce n'est pas lui Mais c'est le regroupement politique Le roulement politique Tout doit se discuter À l'interne Oui mais Ne pensez pas Ne pensez pas C'est son regroupement politique Laissez-nous Laissez-nous quand même Jean-David Moi je pense que le plus important Chez nous il y a eu la transparence Tout s'est passé en bonne et due forme Mais on s'est rendu compte Mais vous savez toujours Quand il y a des ambitions personnelles On s'est rendu compte Il n'y a que l'UDPS Et l'AFDC Qui ont beaucoup plus bénéficié Alors vous voyez Le Fidel Baba L'a en route de l'AFDC Non À part le Fidel Baba Allez-y Allez-y Alors L'autre là Comment il s'appelle L'Eli L'AFDC Celui Comment il s'appelle encore L'Eli de Mouamba Mbaw Mbaw est nommé ? Oui je dois être Je dois être Mais pourquoi Mais pourquoi Vous avez zappé Katumbi Ensemble Ensemble Fait partie aussi Des lignes sacrées Alors comme moi aussi Je n'étais pas dans le secret Dédié de dire Et là où les gens S'ils discutent Je n'étais pas gardé Oui mais ensemble Mais attention Ensemble On n'est pas là Donc jusque là On est en train de voir Il y a FDC Il y a UDPS Mais jusque là Même les gens Vous esclivez BEMBA Vous écliquez Caméré Donc sur ces plateaux Comme vous êtes dans le laboratoire Et que moi je me pose la question Ensemble Je ne tomberai pas dans ton jeu Je ne tomberai pas dans ton jeu Ensemble Il n'y a aucun Il n'y a aucun d'ensemble Qui a été nommé Quelqu'un d'ensemble Moi je pense que Moi je ne me trouve pas Il n'y a aucun d'ensemble Qui a été nommé Je ne me trouve pas les noms Des gens d'ailleurs On a nommé beaucoup de gens Comme vous maîtrisez au moins les noms Je vous les concède Oui mais parce qu'on a fait On a mené des investigations Il n'y a aucun d'ensemble Qui est nommé Et quand vous avez Monsieur Katumbi Vous avez entendu C'est ce que Mouyindo Zang avait dit Qu'est-ce qu'il a dit ? Que Katumbi disait même A ses ministres De travailler même De s'opposer A la besoin du président de la République De s'opposer Alors ça veut dire quoi ? Alors vous êtes ministre Et après vous allez dire Que nous on en a échoué Donc ils ne peuvent pas Ils ne peuvent pas se retourner Alors il faut une engloir On a mené des mandataires Qui vont travailler Alors maintenant aujourd'hui Pour terminer Pour terminer monsieur Médard D'ici là vous allez organiser Une remise et reprise Des mandataires Vous allez fêter Alors qu'il y a la guerre dans l'Est Donc vous vous Il risque Et à plus C'est ce qu'il nous reste Mais je réponds J'envoie votre question Non j'ajoute encore Sur cette question Voilà Pourquoi ne pas refuser Parce que le pays est en guerre Apparemment toi tu ne manges pas Parce que le pays est en guerre Je ne mange pas Ah voilà Je ne mange pas Je suis toi à la maison là Je ne mange pas Parce que le pays est en guerre J'ai mal Mais pourquoi tu portes le vest en guerre J'ai mal Mais j'ai mal Non pourquoi tu portes le vest Le pays est en guerre Le pays est en guerre Ça fait très mal On n'a pas beaucoup d'appétit Moi je suis nommé Al-Anapi Je remercie le président de la République Je remercie le président de notre regroupement Modeste Bahatiloukwebo Je remercie le cadre de notre parti Congo en avant Qui nous a toujours accompagné Je remercie ma famille qui m'accompagne toujours Le plus important Ce n'est pas fêter Nous devons relever le défi Parce que là où moi je suis Nous devons nous battre Pour amener les investisseurs Les investisseurs Je pense que Pendant la guerre Vous pensez que pendant la guerre Comment on va financer la guerre ? Mais comment les investisseurs vont venir Parce qu'ils disent qu'ils ne vont pas venir à la guerre ? Écoutez, c'est grand pays Nous allons mettre à fin Ces aventuriers Des M23 Merci beaucoup Meda Meda Kankoromo Je vais seulement dire Au gouverneur de la ville Qu'on est un peu choqué Quand il plaît Je venais là Je donne raison pour une fois Un tambour Qui a dit Il n'y a jamais Des capitals aussi sales Alors que J'interpelle le ministre des Finances Monsieur Nicolas Cazadi La ville des caisses Chaque fin du mois Des millions On va revenir Laissez-moi partage On va revenir Je vais me citer La ville des caisses On va revenir cette question Écoutez Le ministre donne à la ville Des millions Des cent mille dollars Et cet argent Est dilapidé Dans des zones Qui ne dit pas ce nom Merci beaucoup Monsieur Meda Kankoromo C'est le même vice-gouverneur Que je trouve important De théâtraliser La vie Et politique Et qui chassa Et sous-pilotage Automatique On parle De l'état des droits Avec Monsieur Rokikyala Tout de suite